Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué, réalisable seulement avec 4 cartes Vous allez voir, c'est sur le thème du Bonto, je pense que vous allez apprécier Comme d'hab la démo, et pour les explications cette semaine, c'est réservé aux membres premium Je remercie par avance tous ceux qui me soutiennent Donc le lien de la vidéo explicative sera dans la description Et pour les autres, vous avez accès à tous les tours de magie présents sur la chaîne Et également sur mon école de magie, tutomagie.com Bref, sur ce, je vous laisse tout de suite avec la démo, allez c'est parti Allez, c'est parti pour ce petit jeu de Bonto qui se fait avec 4 cartes Vous allez voir, alors en main, c'est simple J'ai des jokers et une dame de coeur La dame de coeur est la carte gagnante Donc c'est très important, je la laisse décaler pour que vous puissiez mieux la suivre On va enlever une joker et faire ça d'abord avec uniquement 3 cartes Donc toujours, gardez bien un oeil sur la dame de coeur, très importante Je vais mélanger petit peu les cartes Et là, première question, où est la dame de coeur ? Alors certains vont dire qu'elle est sur le dessus Eh bien ça sera perdu, puisque sur le dessus on a un joker Peut-être en dessous, en dessous également un joker C'est perdu, vous l'avez compris Elle est peut-être au milieu, mais non Au milieu c'est un joker, puisque la dame de coeur est juste ici sur la table Ah là je vous ai peut-être piégé, je suis peut-être allé un petit peu vite On va le refaire, vous ne vous inquiétez pas Très lentement, comme tout à l'heure, regardez On va échanger un joker avec la dame Voilà, qu'on met bien au centre, bien dépassé, comme ceci Et surtout, très important, ne la quittez pas des yeux C'est ça le piège C'est quand je mélange les cartes, les gens, c'est là qu'ils se perdent en fait Donc pour vous, où est la dame de coeur ? Certains vont continuer à dire qu'elle est peut-être dessus Mais non, ça ne marchera pas Dessous non plus Et ceux qui sont plus malins auront deviné Que la dame de coeur se trouve à chaque fois de ce côté là Donc pour les perdants, à chaque fois, on refait Il dit, allez là, tu vas te refaire, il n'y a pas de problème Et de la même façon, on échange un joker avec la dame Qu'on met vraiment au milieu Alors je la laisse vraiment volontairement dépassée Comme ça, on peut bien la suivre, c'est ça qui est très important Et comme tout à l'heure, on mélange un petit peu, comme ceci Et attention, où est la dame de coeur ? Alors tout le monde va dire, là, elle est là, c'est sûr, etc Puisque ça fait deux fois Et là, vous pouvez choisir de gagner Parce qu'on peut avoir une première dame de coeur Une deuxième dame de coeur Et même une troisième dame de coeur Parce que maintenant à la place, on a ici le joker, la carte perdante Et oui, mais bon, ne vous inquiétez pas C'est qu'une illusion, parce que si on claque de devant, on peut se retrouver Comme au départ, avec notre joker et notre dame de coeur Et bien sûr, il n'y a absolument rien à voir Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère que vous avez kiffé ce petit tour Qui n'est pas sans le rappeler, la petite routine de Gareth Thomas Stand-up montée Que je ne peux que vous recommander si vous ne connaissez pas Bref, un petit bon tour, plutôt original, plutôt sympa à réaliser En tout cas, moi, j'adore Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de me lâcher le gros pouce bleu C'est très important pour soutenir et pour m'aider au niveau de la chaîne YouTube Et sinon, n'oublie pas que tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux Avec Facebook, Instagram, TikTok Également, souscrire à la chaîne YouTube pour soutenir Et également mon noquel de magie pour avoir accès à toutes les bases De la magie des cartes, de la magie des pièces Des tours expliquées Bref, je te laisse aller checker tout ça dans la description Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde